Le rubin de Cancang ne laisse pas des jeunes indifférents en ce début des grandes pluies. C'est dans ce contexte que ceux du quartier Bricterie ont barricadé la route qui donne accès à leur quartier ce dimanche 14 juillet 2019. Pour, disent-ils, attirer l'attention des autorités qui ont pendant plusieurs années gardé le silence sur la situation de cette route numéro 27. Très tôt le matin, les usagers ont été surpris de se voir interdits d'accéder au quartier Bricterie par les jeunes qui ont terrisé des barricades pour dénoncer le silence des autorités face à la situation dégradante très poussée de la dite route. Si on a barricadé la route aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'est pas en bon état. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on est là-dessus. On est vraiment décidé, les autorités ont donc à venir faire les canaux d'évacuation d'eau pour permettre les eaux de bien couler afin d'éviter la dégradation de la route. A chaque fois qu'on va à la mairie, ils nous sensibilisent en disant qu'ils vont venir. Mais par la suite, on ne verra rien. Aujourd'hui, c'est très clair, il faut qu'ils regardent notre quartier. Ces jeunes grouillards ont menacé d'aller s'emprunter aux installations de la société des eaux de Guinée, située dans leur quartier. Selon eux, c'est les tuyaux de cette société qui desservent la commune urbaine de Cancan en eau potable qui empêche la mise en place des caniveaux. Ils ont dit que c'est la présence des tuyaux de la Ségur qui empêche le vitimage de notre quartier. Pourtant, ils ont créé des caniveaux ici pour les fibres optiques. Mais là, il n'y a pas eu de problème. Donc, ils n'ont qu'à faire déplacer la Ségur pour que nous, on ait le goudron. Accusé du laxisme par les jeunes face à la situation, les autorités du quartier ont soutenu que beaucoup de démarches ont été effectuées auprès des autorités communales et préfecturales pour faire sortir le quartier de l'Ornière sans aucun résultat satisfaisant. Depuis que cette route-là est rendue impraticable, nous avons mené beaucoup de démarches auprès des autorités communales, préfecturales et même d'autres autorités supérieures pour que nous puissions trouver une solution. Mais très malheureusement, depuis plus de 5 à 6 ans, nous adressions des requêtes à M. Le Maire pour que cette route-là puisse être rendue praticable. Nous n'avons pas forcément demandé le vitimage, mais nous avons demandé à ce que les routes principales du quartier soient reprofilées, que l'Europe-Furale soit faite pour que la population puisse accéder facilement à la ville. Mais là où je vous parle, si vous partez à la préfecture, à la commune, vous trouverez assez de requêtes, assez de demandes qui datent de 2010, 2011, jusqu'à là où nous sommes. Donc je pense que ça fait plus de 10 ans maintenant, nous adressions des requêtes aux autorités. Déjà sur les lieux, les jeunes grognards, en plus des barricades qu'ils ont terrisés, se sont mis à racketter les taxis motards et les conducteurs dans un loup pour distiller de l'argent afin de mettre de gravier sur les parties de la route dégradée.